Musique Salut Eva ! Salut ! Comment vas-tu ? Ça va, merci ! C'est un plaisir de te revoir ! Merci ! Écoute, la dernière fois que tu avais essayé, si mes souvenirs sont bons, le Kia Soul. Oui. Aujourd'hui est une journée un peu particulière, puisque je vais te faire essayer. Tu as deux surprises aujourd'hui. La première, c'est un véhicule un peu original qui s'appelle le Nissan Cube. C'est un véhicule japonais assez excentrique. Et la deuxième que je te réserve, c'est une petite stagiaire. Oh ! Du nom de Marty. Je prends du grade ? Voilà, exactement. Je te laisse découvrir, ça se passe par là. Ok, j'y vais ! Bonne journée ! Merci ! Bonjour ! Bonjour ! Alors moi c'est Eva. Moi je suis Marty. Ok, enchantée ! On m'a dit que j'avais une petite stagiaire aujourd'hui. Donc on va travailler ensemble. Vous conduisez ? Comme vous voulez. Allez ! Merci ! On y va ! Alors, qu'est-ce que vous pensez du tableau de bord déjà ? Ouais, bon, je trouve ça un peu grand quand même pour moi. Un peu grand ? Sinon le design n'est pas mal je trouve. C'est plutôt réussi. Ça me semble un peu lourd, moi, c'est ce retour-là, grillant tout seul. Autre aspect positif pour moi, c'est ça. Donc en fait, ce tout ouvrant, alors qu'il imite un peu visiblement les parois japonisantes, etc. Mais ça fait, oui, ça fait comme ça, ça rappelle la vague. Ouais ! Et là, par contre, c'est quand même très agréable. Et alors, regardez, vous avez donc ça, l'aspect papier de riche, je ne sais pas. Et si ça vous gêne, on peut complètement fermer ou bien laisser de la luminosité si on ferme ici. Je trouve ça ingénieux. Et vous ? Moi, je trouve ça même très, très ingénieux. Oui. Ah oui, non, ça j'aime bien. Moi aussi. Bon, moi, je voudrais quand même faire une petite critique, malgré tout, en tant que passager. Je ne suis pas super grande, mais alors si je veux ouvrir la boîte à gants, voilà, ça tombe directement sur mes jambes et ça me broie les jambes. C'est pas du tout pratique. Et moi, je n'ai pas de boîte à gants, alors j'ai peut-être un accoudoir, mais je n'ai pas de boîte à gants. Ah bah, c'est normal. Pourquoi ? Ah bah, en conducteur, vous n'avez jamais de boîte à gants. Alors, moi, je ne trouve pas ça super, parce que si on est garé, c'est censé être une citadine. Si on est garé très proche d'une voiture, on ne peut pas ouvrir notre coffre. J'y avais pas pensé. N'est-ce pas ? Bah oui, t'as raison. Pour moi, pour moi toute seule, je prends ça. Oui. Ça ? C'est pour faire du trampolino, mais je ne mets rien dehors. Ça tient, on ne peut rien poser, c'est à scratch. Non, c'est pour cacher. Attends, tu ne peux pas mettre ton chien, tu ne peux rien faire. Ah, par contre, regardez, il y a la lunette arrière qui s'étend sur le côté aussi. Ça fait un seul bandeau noir. Bon, c'est design, mais pour autant, je trouve que c'est raté. Bon, la prise en main, c'est facile. Je n'étais pas habituée à ce contact-là aux pieds avec un start-stop. Oui. Le gabarit, moi, je la trouve un peu large pour Paris. Ben, moi, je trouve qu'on n'y voit pas grand-chose par l'habit arrière. C'est le siège, là. Attends, c'est le siège, non, ça me... Ouais, non. Ça ne me plaît pas. Les rétros sont grands. Oui, ça, c'est vrai. Et donc, je trouve que c'est pas mal. Oui. Mais je trouve qu'elle fait quand même pas mal le bruit. Elle fait du bruit. Mais bon, c'est peut-être le diesel, ça, j'en sais rien. Bon, vous me la passez maintenant, alors ? En échange. En échange, la garde. En échange, que je puisse faire mes commentaires. Ben ouais. Allez. Mais ouais, mais ouais, mais ouais. Oh, merde. Tu me donnes une voiture cassée ? Oh, à peine, à peine, à peine. Bon, allez, je prends le volant. Ok, d'accord, attends, j'arrête quand même. Bon, elle a un bruit affreux au niveau du moteur. Ah ouais. Non, ça, c'est pas très sympa. Visibilité arrière catastrophique. Confort des sièges, par contre, vraiment, je reste là-dessus. Je trouve qu'on est vraiment bien. Ouais, moi, je trouve aussi. Les rétros, je suis d'accord avec vous. Le fait qu'il soit large comme ça, c'est très bien. Ah oui, moi, je trouve. Et là, pour le coup, on a quand même une très bonne visibilité. Oui, ben vous, vous ne calez pas. Et en talon, en plus. Et en talon, ouais. Non, non, ça veut dire que c'est moi qui ne l'ai pas en main. Oh, merde ! Ah ! Quoi donc ? Quelqu'un qui... Le premier qui regarde la voiture et qui est dans un mini-coupeur. Et elle est censée faire concurrence à la mini-coupeur. Ah, c'est vrai ? Ouais. Le premier qui regarde la voiture. Comment vous l'avez vu ? Et j'ai vu qu'il se retournait. Mais pour voir la jolie femme ! Non, 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 pour voir la voiture. Ta, ta, ta. Pour voir la voiture, je maintiens. Comment as-tu trouvé ta nouvelle copilote aujourd'hui ? Excellente. C'est vrai ? Oui. Tout s'est bien passé ? Très bien. Bon, maintenant Martine, tout de suite, les points positifs et les points négatifs de cet essai du Nissan Q. Alors, les points positifs... Positifs, un peu difficile. Si, quand même. Le toit ouvrant avec trois positions, j'ai trouvé ça sympa. Ça vous avez aimé ? Oui. Point négatif maintenant ? Point négatif, bon, l'esthétique. Bon, j'aime pas. C'est vrai. Point très négatif, quand on conduit, on n'a pas de vision arrière. D'accord, ça, ça vous gère. Le coffre, trop petit. Enfin bon, je m'arrête là, il dit un et un, donc j'arrête là. Moi, je vais te demander à Eve ce qu'elle a pensé de ce nouveau véhicule. Point positif, la même chose, ce toit ouvrant où on peut alterner en plus avec le papier de riz ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Autre point positif, la caméra à l'arrière parce qu'effectivement, comme dit Martine, on n'a pas de visibilité quand on recule. Et donc, cette caméra apporte quand même pas mal de choses. Au niveau du design, est-ce que cette voiture t'a plu ? Non, au niveau du design, on dirait vraiment un corbillard. J'aime juste la petite fenêtre avant que je trouve très rigolote, qui fait vraiment manga. Maintenant, mesdames, je vais vous donner son prix. Le modèle que vous avez eu aujourd'hui à l'essai est en diesel, donc qui est bien équipé. C'est une finition zen qui est à 20 700 euros. Hein ? Ah, voilà. Maintenant, ma question est habituelle. Est-ce qu'à ce prix-là, vous achetez ? Non, non, non. Non ? Non, non, non. D'accord. Bon, alors, cette fois-ci, je ne sais pas, je vous ramène, je ne vous ramène pas ? On rentre à Vélib ? Moi, j'ai mon vélo. D'accord. Bon, ok, très bien. Elle va rentrer à Vélib toutes les deux. Mesdames, je vous remercie. On s'installe là encore un petit peu, non ? D'accord. Nous, on reste un petit peu ici au soleil. Ok, pas de problème. Moi, je retourne au travail. D'accord. Bon travail. Merci. Salut. Ciao.